Alors bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour un nouveau lundi pro du RASSO, ce soir on va parler de la prise de poste. Je suis donc Delphine Brosseau et je suis la directrice déléguée du RASSO, je suis heureuse de vous accueillir avec Kétrey Didier, bonsoir Kétrey. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous. Et avec Arnaud Dubélé, bonsoir Arnaud. Bonsoir Delphine et bonsoir à tous. Alors ce soir on va donc parler de la prise de poste, c'est la rentrée pour tout le monde, il y a eu la rentrée des enfants la semaine dernière et pour certains c'est aussi la rentrée des grands avec peut-être une prise de poste pour vous participants. Ce soir on va vous donner les clés d'une prise de poste réussie, on est aussi souvent entre exaltation, excitation d'un nouveau job, d'une nouvelle aventure professionnelle et un petit peu d'appréhension, ce qui est bien normal. Et donc pour parler de cette étape importante, nous avons donc nos deux intervenants, Kétrey et Arnaud, que je vais vous présenter brièvement. Donc ils font tous les deux partie du cabinet Authentime. Kétrey est diplômée de DSEC, elle a fait une carrière en contrôle de gestion, puis en administration, enfin comme DAF on va dire, du PME. Kétrey, tu es aussi licenciée en psychologie et certifiée en coaching professionnel, pardon, et tu accompagnes donc les équipes, les dirigeants avec une spécialisation dans l'accompagnement des transformations. Et tu as fait aussi du scoutisme, on en parlait tout à l'heure. Arnaud, tu as donc fondé Authentime, tu étais avant, comment dire, officier chasseur alpin, et puis tu as travaillé dans un grand groupe et donc tu es maintenant coach professionnel avec Kétrey et d'autres personnes dans ton équipe qui assurent aussi quelques webinaires du RASO régulièrement. Donc merci à toi et à tes collaborateurs et au cabinet Authentime de transmettre votre savoir-faire et de pouvoir ainsi aider la communauté du RASO. Alors, on va dérouler le webinaire à l'atelier de la manière suivante. Il va y avoir un petit topo de votre part avec un support qui va durer une quarantaine de minutes et puis ensuite on aura la possibilité de poser des questions via l'onglet questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran. Je vais laisser maintenant la main à nos deux intervenants pour pouvoir démarrer ce webinaire. Merci à vous. Merci Delphine. Et bonsoir à tous encore une fois. On est très heureux avec Kétrey de participer à cette soirée et de l'animer un petit peu autour de ce sujet de la prise de poste, qui est un sujet qui a pris et vous concerne toutes les personnes qui sont loguées de près ou de loin. Ça va être un petit peu l'objet d'une première question qu'on va vous poser, justement où en êtes-vous par rapport à cette prise de poste ? Et avant ça, on vous donne quelques éléments d'information générale de présentation. Voilà, présentation aussi. On vous parlera très brièvement d'autantime, ce qu'on y fait et puis le lien avec notre sujet de ce soir. Et puis on abordera ces différentes thématiques. Carl Deuil, accueillir les évolutions, atterrir dans sa nouvelle organisation, entreprise, association, le cas échéant, appréhender son environnement et prendre en main son équipe et enfin construire une relation avec son chef. Voilà, et vous avez l'outil chat sur votre droite. Vous pouvez nous poser des questions au fil de l'exposé et puis on peut y répondre au fur et à mesure. C'est toujours plus sympathique et interactif. Voilà, quelques mots sur Autantime. Autantime, c'est un cabinet de conseil en management qui fait des séminaires en outdoor, du coaching professionnel et de la formation, principalement formation au management et au leadership. On s'adresse à la fois aux équipes de travail et aux managers, donc en organisation. On se met au service d'entités professionnelles. Donc on a des autres séminaires en outdoor, comme vous voyez, on emmène les gens un peu haut ou un peu loin, en tout cas dans un cadre naturel exceptionnel, qui se veut exceptionnel et qu'on recherche comme tel pour cela. Et voilà, on s'est pour ça notamment pas mal inspiré de nos expériences, pas uniquement, mais c'est un ADN qu'on repropose finalement à des équipes qui sont parfois un peu coupées de la nature. Ça leur fait du bien. On fait donc du coaching, la formation, du conseil et puis des événements un peu plus larges en essayant d'y mettre le plus de sens possible au profit de nos clients. Alors, on vous propose peut-être un petit sondage, c'est ça Arnaud ? Oui, complètement. Qui vous êtes ? Qui on a au bout du fil ? Parce qu'on ne vous voit pas, vous le voyez, mais c'est un peu déconcertant. Alors, je vais lancer le sondage. Normalement, le sondage apparaît à votre écran et vous devriez pouvoir voter. Donc, dans quelle situation êtes-vous ? Je suis en phase de recrutement. Je suis en pleine prise de poste. Pardon, ce n'est pas crise de poste, c'est prise de poste. Je vais prochainement prendre un poste où je viens de terminer ma prise de poste. Donc, merci si vous voulez bien laisser votre réponse. Comme ça, on va pouvoir mieux vous connaître et être davantage sur mesure par rapport à cette présentation ce soir. Merci. Oui, tout le monde a voté. C'est bon, tout le monde a voté. Alors, est-ce que les résultats s'affichent, Nelphine, ou pas ? Alors, moi, je les vois. Hop, je ne sais pas si… Partagez les résultats. Voilà, c'est arrivé. Voilà. Vous les voyez là ? Je suis en phase de recrutement. Je suis en pleine prise de poste. Je vais prochainement prendre un poste. Donc, vous êtes cinq à avoir ce profil-là. Et je viens de terminer ma prise de poste. Donc, ça, c'est bon. On ne parlera pas de cette partie-là. Très légèrement, Arnaud. Merci pour cet enseignement. On propose d'ailleurs du sujet en parlant de la première étape incontournable qui est celle de faire le deuil de son ou ses postes précédents. Alors, qui dit changement, en fait, dit vécu, différent, selon nos personnalités, selon nos tempéraments. Nous sommes faits, en fait, d'une intelligence, d'une tête, d'un cœur et d'un corps. Et donc, nous vivons des émotions qui sont différentes. Et à chaque changement, il est assez essentiel de nommer qu'est-ce qui nous traverse, comment on vit les choses. Et de prendre le temps de le faire. Ce nouveau poste que je prends, est-ce que c'est quelque chose qui m'enthousiasme ? Et puis, est-ce qu'il va m'enthousiasmer tous les premiers jours ? Est-ce que je suis calme, serein, heureux, enthousiaste et joyeux ? Ou au contraire, est-ce que je suis déprimée ? Est-ce que je suis triste, fâchée ? On m'a peut-être proposé ce poste sans véritablement mon consentement. Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que je suis étonnée, surpris, effrayée ? Et en fait, ces émotions, elles vont bien sûr changer chaque jour. Même, vous allez en avoir plusieurs différentes chaque jour. Et c'est assez essentiel dans cette prise de poste d'être à l'écoute de ce que vous vivez, de comment vous vivez les choses, pour accueillir ces émotions et pour ne pas les mettre de côté, pour les intégrer et pour pouvoir les apprivoiser dans les différentes phases que nous allons décrire ensuite. Oui, et faire le deuil, on peut aussi le regarder dans le sens suivant. C'est faire le deuil aussi de ce qu'était mon poste précédent, du rôle que j'avais, du positionnement que j'avais, qui a peut-être évolué d'un poste à l'autre, dans un sens, dans l'autre, de l'environnement matériel, des atours dont je disposais, dont peut-être je me dispose un peu moins. J'avais une super voiture, là je tombe en Clio 3. Et ça, c'est dur à avaler. C'est une étape. Donc c'est un exemple de tourner la page réellement et de passer dans une sorte de flottement, en fait, où le passé vient envahir ou gêner le présent et le futur. Ensuite, on a, une fois qu'on a vraiment mis un premier pied dans l'entreprise, voilà, on va penser peut-être à ce premier jour que vous avez vécu dans un poste. C'est un jour, généralement, qui est un petit peu particulier, un peu stressant. On ouvre des grands yeux. Et donc, ça correspond à l'atterrissage, voilà, avec tous les enjeux, justement, de prendre la piste et pas le fleuve qui est à gauche ou le green qui est à droite. Donc, de visée juste et d'atterrir en souplesse. Et pour cela, voilà, on peut vous proposer quelques pistes de réflexion de méthode, d'outils. Alors, ça, je vous montrerai pas mal de slides, avec, effectivement, pas mal de tableaux. Ça parlera aux plus cartésiens et aux plus structurés d'entre vous, aux plus analytiques, peut-être moins à d'autres. Néanmoins, voilà, c'est des petits outils qu'on vous propose. Et je fais la parenthèse dès maintenant. Toutes ces petites fiches, si ça vous parle, vous nous faites un petit mail suite au webinaire. Vous pouvez vous les adresser en PDF si ça vous, ça présente une aide pour vous. Voilà, le rapport d'attentement, c'est toujours bon à faire. Dès les premiers jours, en fait, d'ouvrir un petit cahier, une petite feuille blanche et de noter tout ce qui nous étonne. Voilà, tout ce qui vous choque ou tout ce qui vous interpelle, en bien, en mal, en neutre. Et de le mettre sur le papier parce que très, très vite, au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous ne verrez plus ces points-là où vous serez déjà immergé. Donc, c'est intéressant de faire une relecture deux, trois mois après. Voir un petit peu si vous avez étonné, est-ce que vous avez adopté, est-ce que vous avez peut-être du mal à endosser aussi comme manière de faire. Voilà. Et ça, c'est tout azimut. C'est vraiment, vous voyez, quelques items qui sont proposés dans les bulles. Ça va du code vestimentaire à comment circule l'information, au sein de la structure, etc. Donc, c'est vraiment très, très large. Mais de noter tout ça, et donc, en fait, de faire l'effort d'observer, de se poser des questions, de ne pas être passif dans l'arrivée dans cet environnement. Alors, souvent, ce qu'on retient dans ce rapport d'étonnement, c'est ce que j'ai envie de changer tout de suite, très vite. Donc, ce rapport d'étonnement, c'est quand même un moment où on peut freiner pour justement être dans cet accueil de la réalité et dans cette observation quelque part neutre, c'est-à-dire pas tout de suite qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qu'il va falloir modifier, améliorer. Donc, ça peut être aussi vraiment insister sur qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est véritablement m'étonne positivement également. Et puis, vous voyez, plan d'action initial, c'est assez connu. C'est une méthode qu'on utilise en gestion de projet. Ce qu'on peut vous proposer, c'est en fait, quand on arrive, on peut avoir le sentiment d'être un peu débordé par tout ce qu'il faut faire. Effectivement, plus ça va, plus les jours passent, plus les premières semaines passent, plus on peut se ressentir un petit peu de submersion. Et bien, c'est tout simplement de lister de façon la plus exhaustive possible toutes ces tâches, toutes ces actions qui vous sont toutes urgentes, d'essayer de la hiérarchiser, de les continuer dans le temps, de les trier par nature d'action. Si vous avez des actions au profit de votre équipe, au profit de votre responsable, de votre N plus 1, au profit de vos clients, de vos fournisseurs, et bien de ne pas faire dans le même temps, dans la même séquence, des actions qui s'adressent uniquement aux mêmes personnes ou aux mêmes types de personnes, d'essayer de répartir ça dans le temps pour être présent sur tous les plans, sur toutes les facettes. Donc avec des colonnes d'actions et puis un échelonnement dans le temps qui assure les personnels ensuite. Mais vous voyez quelques items qui pourront peut-être vous parler. mais en tout cas, chacun a votre façon de faire un plan. Ne pas se laisser porter parce que c'est le meilleur moyen quand même de vous faire quelques portes. Je fais référence au Salomanski. Et quelques clés, un peu de succès, quelques bonnes pratiques. L'organisation, on vient d'en parler, la gestion du temps, se fixer un temps limite. Quand on reçoit des personnes, notamment au début, il y a pas de l'entretien, on ne fait pas des entretiens d'une heure et demie pour tout le monde, sinon on part à minuit. On est épuisé au bout de trois semaines. Votre temps est précieux, donc vous le limitez. Communiquez sur le fait que vous devez limiter ce temps et ce sera compris. L'exemplarité, évidemment, vous êtes regardé, vous êtes le feu de l'avant, vous êtes le nouveau, la nouvelle. La patience, on disait, voilà, pas vouloir tout, changer tout de suite. C'est le meilleur moyen de ne rien changer ou alors de brusquer. Voilà, de l'humilité, accepter de ne pas tout savoir. Ça dépend un peu de votre tempérament, mais si vous êtes plutôt sûr de vous, voilà, soyez prudent par rapport à ça. Gestion de l'effort, éviter la surchauffe, voilà, ça c'est un item sur lequel on va revenir. C'est des semaines et des mois cruciaux et on peut vite faire une sortie de route si on ne prend pas soin de soi. Et enfin, équité dans les relations, vous allez plus facilement, évidemment, nouer des relations avec des personnes avec qui vous avez des affinités. Le risque potentiel, c'est de passer trop de temps et d'être un petit peu un peu trop lié à ces personnes-là et de délaisser les personnes que vous avez envie d'aller voir. Donc, essayez d'être notamment au début parce que ce sera regarder, vous êtes regardé, donc d'avoir cette distance par rapport à ça. Appréhender son environnement. Alors, c'est vrai qu'un des enjeux principaux de ces premiers jours, semaines et mois, ça va être de bien identifier en fait quelles vont être toutes vos relations de travail, que ce soit des relations en interne ou avec tous vos partenaires, vos clients, les fournisseurs, etc. Si vous avez un système par fiche ou par des notes sur votre ordi, c'est vrai qu'il est bon d'assez vite répertorier ces personnes et puis d'avoir des fiches de contact bien organisées dès le départ et puis aussi peut-être de vous faire des petits commentaires pour vous. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai bien mis en œuvre personnellement et puis que je recommande pour d'une fois sur l'autre garder des détails aussi des enjeux du poste de la personne avec qui je travaille, de ce qui est important pour elle, de son fonctionnement aussi pour assez vite avoir une relation de travail fluide et un échange d'informations fluide. Si vous êtes manager, pendant ma son équipe, même si vous ne managez pas, vous avez forcément des personnes avec qui vous travaillez donc vous pouvez le traduire aussi dans ce sens-là si vous n'êtes pas en situation de management hiérarchique, on va dire. Mais pour ces personnes-là, il y a un acte qui est fondamental qui est un acte de management de base qui est le fait de réunir les personnes qui vous sont confiées et qui vous travaillez et qui vous devez animer. Et donc, dans les premiers temps, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, c'est à vous de le définir évidemment, mais d'avoir cette première réunion, cette première acte officielle de prise en main avec quelques, pareil, quelques clics, avec quelques propositions. C'est le moment où vous prenez en main, c'est le moment où vous vous livrez, où vous vous faites connaître, où vous vous présentez officiellement, collectivement. Donc, c'est un moment qui peut être solennel de la même façon et qu'il faut préparer. Je dirais, pour donner le ton, ça va être un premier lancement de dynamique, tout en étant simple, en faisant un petit, justement, un rapport d'étonnement, un petit feedback très positif, très confirmant sur les forces de l'équipe que vous avez observées, de l'entreprise, les expertises, les compétences métiers, la qualité de la relation, que sais-je. Voilà, de donner ce retour, c'est confirmant et ça va vous permettre aussi de vous faire adouber ou adopter par le, j'allais dire, le troupeau, en tout cas, la meute. Voilà, c'est un moyen qui devrait être sincère, mais qui est, voilà, un bon moyen pour mettre un pied dedans et puis faire acte de candidature finalement pour être reconnu en tant que membre de l'unité, de l'équipe et de l'entreprise. Voilà, n'hésitez pas à exprimer votre fierté que vous avez à être là, à être explicite en fait et puis à parler avec votre, plus que votre tête, avec votre cœur. Voilà, c'est souvent ce qui perce le plus avec la sincérité, l'authenticité pour regarder votre rôle. Vous avez à exprimer votre fierté, vous avez à expliquer votre engagement auquel justement vous vous engagez pour vos équipes, votre ouverture, votre écoute, enfin, votre façon de faire, présenter votre mode de management en fait. Voilà, s'appuyer sur la culture d'entreprise et la culture locale pour faire passer vos messages. Voilà, j'ai une petite anecdote. Moi, j'avais pris un poste il y a maintenant sept ans dans une entreprise, une filiale d'un groupe dans lequel j'étais qui était bien différente de l'autre, une autre région, c'est dans le sud-est en l'occurrence. Je fais mon petit powerpoint de présentation, j'avais bien chiadé mon affaire, j'avais fait quelque chose d'assez travaillé et je l'envoie à mon directeur juste comme, voilà, pour avoir une petite relecture pour avoir son avis. À moi, une plus d'un du coup. Et je fais un tour, écoute ton truc, c'est super Arnaud. Par contre, là, t'as mis, j'avais mis une photo d'équipe de rugby et j'avais pas mis le club de Toulon où j'étais. J'avais mis, je ne sais plus pas, l'équipe de France. J'avais mis une photo du club de Toulon, ce sera quand même plus apprécié et ça va leur parler tout de suite. Donc, c'est des petites choses toutes bêtes, mais en fait, voilà, se mettre dans la peau de la couleur locale de l'entreprise, de la région, c'est des petits codes qui sont loin d'être secondaires. De l'écoute, faire un tour de table, peut-être même commencer la réunion par écouter avec un cadrage de temps, évidemment, sinon ça ne peut pas. Mais ça, voilà, ça va passer, comme on dit, chacun son style, mais les vertus de l'écoute quand on est manager, c'est très puissant aussi. Et puis, voilà, donner le verre où on va, où est-ce que je vous emmène, objectifs avec vos KPIs, avec vos objectifs qu'on vous a donnés. Voilà, dans six mois, on se revoit et on est là-bas, les gars. voilà, quelques petites clés non-exhaustives, bien entendu, pour essayer de faire le meilleur avancement possible. Je te laisse continuer à quitter. C'est pas la patrouille. Conspirer la relation avec votre N plus 1, donc bien sûr, ça va se faire progressivement. En fait, c'est sûr que dans cette prise de poste, il va falloir être à la fois attentif aux relations interpersonnelles, interpersonnelles de travail avec vos différents partenaires et collègues de travail et puis les personnes avec qui vous allez travailler à un niveau hiérarchique en dessous. Il va falloir être attentif au collectif et puis ensuite, bien sûr, à cette hiérarchie dans laquelle vous vous inscrivez et cette relation toute particulière avec votre N plus 1. Donc, comment cela va se construire, c'est étape après étape, progressivement dans un processus d'apprivoisement mutuel avec des rendez-vous pour redire quelle est votre mission, pour reposer des questions et puis pour avancer ensemble dans cette relation qui se construit petit à petit. Il y a pas mal d'informations pardon si c'est un peu dense mais en fait, ça couvre un peu tous les items qu'il est bon quand même d'aborder. Alors, peut-être pas leur premier entretien mais de mettre ça sur la table dans le premier mois à mon sens dans le cours de peut-être un ou deux, trois échanges. c'est des items s'ils ne sont pas posés qui peuvent revenir un peu en effet boomerang un jour ou l'autre. Si on va pas là-dessus, on peut avoir des incompréhensions, on peut avoir finalement deux personnes qui travaillent un peu en parallèle et sans se comprendre, on peut avoir plusieurs cas de figure qui ne sont pas forcément enviables. Donc, vous pouvez avoir un manager qui va être très explicite, très manager, justement très communicatif qui va prendre la main sur tout ce processus-là auquel cas tant mieux. Bravo, vous êtes tombé au bon endroit. Il se peut que vous ayez un manager qui a un peu moins cette fibre-là, un peu moins communiquant. Eh bien, ce sera peut-être aussi à vous d'aller chercher à aborder ces points-là. En tout cas, si vous ne le faites pas, ça peut indirectement pénaliser finalement votre travail et le travail de vos équipes et le travail de l'ensemble de l'organisation. Donc, vous voyez un petit peu, mais précisez, même s'il y a eu des fiches de poste et des entretiens, la mission, la solidité qui vous sont confiées. Est-ce que tu peux me rappeler le cœur de ma mission ? J'ai bien noté ça, 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 mais est-ce que tu peux ne pas hésiter à aller vraiment dans l'explicite ? Quelles sont tes attentes précises, court, moyen, long terme ? Est-ce que tu m'attends précisément cette année ? Dans un an, quand on se revoit, qu'est-ce que tu vas regarder en fait dans mon travail ? Quel positionnement vis-à-vis de, je dirais de, enfin du moins, quel positionnement, lui, il projette sur vous ? Est-ce qu'il attend de vous d'être plutôt gestionnaire ou plutôt développeur innovant ? Ce n'est pas forcément antinomique, mais il y a généralement dans les postes une majorité entre l'un et l'autre. Si vous êtes innovant et qu'il veut que vous gériez, ne pas réinventer l'existant, mais optimiser plutôt ce qui existe, vous allez peut-être mettre un peu à côté et ça va peut-être poser quelques perturbations à un moment donné. donc c'est pour ne pas avoir ce dialogue assez rapidement en fait. Voilà, les résultats attendus, selon les échéances, comment tu comptes les mesurer, les évaluer, sur le point où je me base, à quel point il faut que je fasse. Voilà, et puis quels sont les moyens pour atteindre la mission que tu me donnes ? Alors, parfois c'est évident, mais parfois ce n'est pas si évident que ça. Tiens, Intel là, qui est un peu entre deux services, c'est moi qui le gère, je peux l'utiliser ce n'est pas bon comme terme, mais je peux compter sur lui ou est-ce que c'est Bernard qui est à côté qui finalement va déployer ses compétences. Encore quelques-unes. Vous voyez, ce n'est peut-être pas au cours d'un seul rendez-vous qu'on va aborder tout ça si on s'arrive à la journée entière. Mais voilà, les attentes, les enjeux. Comment tu souhaites fonctionner ? Si vraiment il ne prend pas la main ou elle ne prend pas la main, voilà, quand est-ce que tu veux qu'on se voit, quelle fréquence, voilà, essayer d'avoir un petit peu une routine en fait avec Watton Plus 1, c'est comme ça que vous aurez aussi une relation nourrie. Et puis, hyper important, le processus de délégation. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? En t'en informant, en te mettant en copie, en te demandant l'autorégation ou alors en t'en parlant avec Wattway 36 parce que pour toi, c'est vraiment dans ma main à 100%. Ça, c'est hyper important parce que si ce n'est pas nommé, ça, si ce n'est pas écrit ou au moins clairement discuté, il se peut que vous n'en fassiez pas assez, vous n'en fassiez pas trop au regard de la personne qui vous mange. Voilà, donc c'est un peu analytique et procédurier, pardon, mais ça peut peut-être vous aider, vous servir de guide. voilà, puis l'entretien avec vos équipes. Donc, on parle d'entretien plus individuel. Voilà, on peut se faire une clé sur deux qui trient pour rythmer. Voilà, doser votre effort. Je peux prendre la suite si tu veux. Quelques clés pour ces entretiens individuels. Moi, j'aime bien qu'en effet, le lieu soit choisi. Est-ce que c'est mon bureau avec un bureau qui nous sépare, des chaises, quelque chose d'assez formel et hiérarchique ou est-ce que je déplace ma chaise, on se met en face, la table est ronde, enfin, tous ces petits détails, ça peut donner, envoyer des signaux. Donc ça, il n'y a pas de bons ou mauvais signaux, c'est à vous de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que vous voulez envoyer comme signal à travers cet environnement, à travers ce lieu. Voilà, c'est vrai que de privilégier la convivialité et le climat humain, en tout cas, ça peut porter du fruit assez rapidement. Donc, prendre l'initiative de se présenter, d'avoir à la fois cette distance professionnelle, mais à la fois aussi cette simplicité, cette authenticité dans la relation. Ne pas hésiter à donner, à dire quelques éléments personnels sans être intrusif ou se dévoiler, mais en tout cas, simple et naturel. Et puis, ensuite, pratiquer l'écoute, cadrer pour bien comprendre les enjeux de cette personne, son fonctionnement, ses habitudes, voilà, les problématiques qu'elle est en train de relever actuellement, ses défis, etc. Et puis, sans cesse renouveler son regard parce qu'on peut avoir des choses qui nous ont été dites sur ses différents collaborateurs avant même qu'on les rencontre. Donc, c'est vrai qu'essayer de renouveler son regard, d'écouter de façon nouvelle, de façon neuve, en faisant un peu abstraction pour un temps de tout ce qui a été dit sur tel ou tel collaborateur. Je reviens juste sur l'écoute. Il y a un truc tout bête, peut-être que j'en pense une porte ouverte, mais c'est de prendre des notes, en fait. À la limite, quoi que vous fassiez, des notes vraiment in fine, mais en fait, quand on parle à quelqu'un qui nous écoute et qu'on voit que la personne écrit, on se sent écouté, vraiment considéré et on n'a pas l'impression que la personne pense à sa prochaine réunion. Ça peut être un outil, en tout cas, un signe non-verbal d'écoute active, même si vos notes, dans vos habitudes, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous reprenez, mais c'est une façon de manifester vraiment une vraie écoute. Après, il y a juste le tout premier, gérer votre effort. J'en ai fait l'expérience il y a une dizaine d'années maintenant. Je prenais un poste qui avait été vacant pendant un an et demi et je suis arrivé et je me suis pris une marée sociale où tous les conducteurs chez le transport, tous les conducteurs frappaient à la porte parce qu'ils n'avaient pas été payés, parce qu'ils n'avaient pas eu de séquelles papiers, parce que rien n'avait été géré. Je me suis un peu engouffré là-dedans, bon, ça m'a arrêté tant que j'étais et finalement, j'en suis sorti rincé, mais de façon limite en fait. La générosité, c'est bien, mais il faut la doser, sinon on ne peut que rien donner derrière, donc pas grand-chose, pas aussi bien en tout cas. Quand même, encore une fois, c'est une priorisation des urgences, des sujets les plus sensibles et puis de replanifier ce qui est un peu moins urgent. voilà quelques clés pour les entretiens individuels. Je vous adresse un grand, grand merci, Arnaud et Kipri, d'avoir consacré bénévolement votre soirée à la communauté du Rassaut et à ceux qui sont en pleine prise de poste. Pour ceux, justement, qui sont en train de vivre cette période, cette phase importante, on vous souhaite une grande réussite et épanouissement dans votre nouveau job. Bonne recherche, bonne continuation pour ceux qui cherchent. N'hésitez pas et n'oubliez pas qu'il y a aussi un espace emploi avec plein d'offres sur le site du Rassaut et puis vous avez aussi l'annuaire du Rassaut qui vous permet de rentrer en contact à une personne qui pourrait vous aider dans votre recherche d'emploi. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Arnaud Kipri, si vous voulez dire un dernier petit mot pour la fin, c'est pour vous. Merci Delphine de nous avoir invité et d'avoir permis que nous communiquions ce sujet avec enthousiasme. Je ne dirais pas mieux. Merci Delphine et merci à tous nos auditeurs. On reste disponible si besoin si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Avec grand plaisir. Super, merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne soirée et à bientôt.